Les hiéroglyphes apparaissent et le système spirituel, ce unificateur, se met en place. Et vous avez le début de l'alliance entre la Haute et la Basse-Égypte, qui est manifestée par différents symboles. Et moi, l'hypothèse que je fais, elle est relativement simple, peut-être même simpliste, c'est qu'en réalité, ce personnage Abraham, c'est lui qui apporte à l'Égypte cette unification spirituelle et qui va donner la superposition entre tout ce qui tourne autour d'Orion, de Beltégeuse, de tout ce système cosmogonique, qu'on voit se développer à partir de cette époque en Égypte comme système d'unification. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation des constellations comme facteur de lien, d'intégration par rapport à un panthéon. Oui, parce que Orion vient de Orient, ça signifie l'horizon. Donc, dans un système de cosmogonie régionale, vous avez deux horizons. Je rappelle au passé, alors, comment dire, dans les pays du Moyen-Orient, on dit ur, justement, ur, qui signifie horizon, horizon, et d'où dérive, d'ailleurs, par des chemins extrêmement compliqués, notre propre mot urps, urbi et torbi. Donc, nous avons deux horizons. Nous avons l'horizon qui va de l'Orient, là où le soleil se lève jusqu'au couchant, qui est, au fond, la sphère d'influence visuelle d'une cité-nation. Et puis, vous avez un deuxième horizon, qui, alors, je ne devrais pas utiliser les mots, qui est le Grand Orient, le Grand Horizon, qui est celui auquel nous sommes capables, dans la spiritualité égyptienne, d'accéder par la spiritualité, par le psychisme, par... Et qu'on peut associer, éventuellement, à une voûte céleste et à des points lumineux qu'on va voir durant la nuit. Exactement, voilà. Donc, il y a un deuxième horizon. C'est un horizon spirituel, qui va au-delà de notre propre galaxie, et qui va donc être symbolisé par Orion. Alors, pourquoi je fais cette conjecture ? Parce que certains travaux semblent avoir montré que les configurations circulaires qui ont été enterrées à... Gobekli-TP. Merci. Ce sont des représentations successives à des périodes différentes de la constellation d'Orion et de son baudrier. Donc, il y a comme une traçabilité, en quelque sorte... Culturelle. Culturelle. C'est le premier élément. Et puis, alors, un deuxième élément que je n'ai pas trop développé, juste indiqué dans cet article, c'est que sur les piliers hantés de cet ensemble monumental d'Anatolie, il n'y a que des formes... C'est un bestiaire. Alors, est-ce que ça représente des constellations ou pas ? Bon, ça, les experts se battent un peu entre eux à l'heure actuelle, donc je ne vais pas me mêler de ce débat très savant. Vous n'allez pas monter sur le ring tout de suite ? Pas tout de suite, en tout cas, je vais attendre un peu. Par contre, la seule forme, à part le T de la pierre lui-même qui apparaît, c'est le H.